... Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, veuillez lever la main et prononcer la parole du Seine. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre des jours, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Au Bassaien pour Pacéro, Djamaï Fay, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal. Et il devra justement, comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel, de répondre aux aspirations du peuple, avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal, qui donc ont participé à son élection. Et vous le voyez sur ces images, les membres du Conseil constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada